À 18 mois de l'élection présidentielle, les jeunes décident de se frotter aux jeux politiques du pays. Âgés de 25 à 35 ans, ces jeunes d'Ivoiriens, réunis en collectif, ont décidé de poser leur candidature pour la gouvernance de la Côte d'Ivoire. Nous, jeunesse d'Ivoiriens, leaders d'Ominion, leaders d'associations et les partis politiques, avons décidé, en sérieux souverainement, d'annoncer à l'institut national et international notre candidature à l'élection présidentielle du Côte d'Ivoire en top 2, qui aura lieu dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Le collectif des jeunes candidats aux élections présidentielles de 2025 et législatives de 2026 tenait ainsi sa première conférence de presse pour confirmer sa présence sur la scène politique ivoirienne. Il me rend plus de jeunes pour se lever les bâches et placer les chaises dans ce pays, car en 2025, nous partons tous à la conquête du pouvoir d'État. Oui, la jeunesse va à la conquête du pouvoir d'État pour le bonheur des populations. D'ailleurs, qui mieux peut l'ouvrir pour réaliser pour nous ce qui a lieu pour nous ? Enfin, nous rappelons que l'objectif de ce collectif est d'inciter la jeunesse ivoirienne à participer activement à la vie collective du pays, ainsi que de participer aux élections présidentielles et législatives à venir dans un climat de paix et de faits-pays. Le collectif des jeunes candidats aux élections présidentielles de 2025 enregistra ce jour deux partis politiques situés dans dix régions de la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...